Nouveau retournement dans l'affaire de corruption en Dorp. L'enquête de la juge Claire Delval a donné lieu à différentes perquisitions. Cinq ans que je bosse sur cette affaire en Dorp. Papa, dis-moi la vérité. J'ai besoin de savoir, ils vont trouver quelque chose. Je ne ferai pas de commentaire sur l'affaire qui secoue notre parti. Nous vous présenterons très prochainement celui qui... Free Rachel ! Libérez Rachel ou vous en êtes au camp sur les mains ! Free Rachel ! Quand on écrivait, on se penchait beaucoup sur ce qui se passait dans l'actualité. On a commencé à écrire en 2016-2017, donc c'était quand même déjà il y a quelques années. Et souvent on écrivait des scènes où on avait des idées. Et puis quelques semaines après, il se passait ça réellement dans l'actualité. Donc on se disait, tiens, on n'est peut-être pas complètement à côté de la plaque. On est peut-être en train de parler de quelque chose qui se passe maintenant. Les choses doivent changer. Elles peuvent changer et elles vont changer. Une vidéo de votre viol a été postée sur le net. Les citoyens ne nous font plus confiance et ils ont raison. On a marre de laisser la parole aux hommes blancs, encore plus aux politiciens. On a l'impression qu'il y a un gros manque du côté d'une diversité de personnages de femmes, de formes de féminité, d'âge, de plein de choses. Et donc on voulait montrer une femme à l'âge qu'elle a, passer 50 ans, être une femme forte et montrer son âge, ne pas faire semblant que ça n'existe pas. On voulait montrer d'autres personnages de femmes beaucoup plus jeunes, des représentations très multiples de la féminité. On voulait que Bruxelles soit un personnage à part entière et qu'on aimait, comme dit souvent Vania, son côté foutraque, où le beau côtoie le lait. C'est un peu l'image de nos personnages avec toute cette contradiction et cette complexité. Et on voulait que le personnage de Claire soit toujours à pied, soit vraiment dans la ville, rentre avec nous dans la ville. Il y a tout ce triangle entre l'hôpital Saint-Pierre, les Marolles et le Palais de Justice, le Parlement. Et qu'au contraire, le personnage de Marc soit un peu excentré et nous amène toute cette vision qu'on a de Bruxelles aussi, avec tous ses travaux, ses embouteillages permanents. Donc lui est tout le temps dans sa voiture, il est toujours pris dans les embouteillages. Et voilà, c'était deux façons d'éclairer Bruxelles à travers les deux personnages. Claire, j'espère que c'est ce que tu fais. Vous n'avez pas envie que Justice soit faite ? Donnez-moi la paix à la fin ! Pourquoi tu t'acharmes ? T'as vu ce que cette affaire t'a déjà coûté ? J'ai commis une erreur. Yes ! On n'a pas le temps ! Tu veux qu'on attende toi, qu'ils soient ministres ? Non, il faut faire les choses dans l'ordre. Ça doit pas être facile tous les jours, votre boulot. Je veux vous aider. Faites confiance en la justice. Vous y arrivez encore ? C'est ce qui fait la différence entre vous et moi, M. Mende. Une proposition de notre chef opérateur, Joachim Philippe. Il a vraiment un espèce de setup qui met les acteurs au centre, où il laisse une espèce d'arène au milieu de la pièce, il se met loin en longue focale, et ça permet sur certaines scènes de laisser le champ libre aux acteurs, etc. Et comme il savait qu'on voulait absolument pouvoir travailler le jeu d'acteurs, parce que les personnages étaient tellement au centre, et qu'à un certain moment on avait envie de les laisser libres, c'est vrai que sur certaines scènes, on pouvait laisser les acteurs faire. Et en plus, comme on les suivait à deux caméras, il n'y avait pas de problème de continuité, donc ils pouvaient à chaque prise changer des choses, etc. Et donc ça, c'est vrai que c'était des moments très... Voilà, ça nous faisait du bien. J'ai l'impression que c'est Série Belge, j'ai donc professionnalisé le métier de scénariste en Belgique. Scénariste en Belgique, jusqu'il y a peu, c'était quand même vraiment... Et là, il y a plein de gens qui ont été... Parce que la RTBF développe beaucoup de choses, ne va pas toujours au bout de toutes les séries, mais ça, c'est un super système. On paye des gens pour écrire, pour faire des laboratoires d'écriture. Ça permet à des gens de se dire, tiens, mon métier, en fait, c'est scénariste. Et j'expérimente et j'essaye. Et nous, on s'est senti valorisés là-dedans aussi, pendant ces années d'écriture. On voulait que la saison 1 raconte déjà quelque chose en soi, et puis se terminer là, et pas de faire quelque chose de tellement frustrant que... Voilà, on a l'impression d'avoir regardé une demi-histoire. Nous, on voulait vraiment clôturer l'histoire, mais on voulait laisser suffisamment de portes ouvertes pour se dire, si l'envie est encore là, que ce soit de notre côté ou du côté des spectateurs, on va voir aussi... Il y a en tout cas de la matière pour continuer. Est-ce qu'on va continuer ?